Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui on va parler pairing, on va parler duo avec notamment les meilleurs duos les plus utilisés pour le canyon perdu Mais également les duos en défense pour bien défendre Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, vous y retrouvez les meilleurs pairing, les meilleurs duos, les meilleurs combinaisons Mais plus encore des infos sur les attirails, les formations et tout ce que vous voyez dans toutes mes vidéos et bien plus encore les amis Commençons donc avec cette petite mode campagne, ce petit mode campagne du canyon du crépuscule Pourquoi en parler ? Puisque je vais bientôt rentrer en KVK et il va y avoir le canyon du KVK Celui où on se bat contre tout le monde et on essaye d'avoir la meilleure place pour les meilleurs rewards à la fin Bien évidemment, quelles sont actuellement les équipes, les duos et les équipes de 5 les plus utilisées pour le canyon ? Traditionnellement vous pouvez aller sur votre royaume et voir ce qui se fait Mais c'est bien aussi d'avoir un tour d'horizon Je vais vous proposer plusieurs combinaisons Au total, je vais vous en montrer 7 qui sont quand même accessibles pour certaines, d'autres beaucoup moins Mais regardons, regardons, regardons ça tout de suite La première équipe, c'est celle-là Alors vous le verrez, en dénominateur commun, je vous l'ai déjà dit, je vous en ai déjà parlé On a souvent Trajan, Trajan il reste très solide Et Trajan avec Constantin, en soutien, ça apporte un gros gros plus C'est pour ça que je vous l'ai dit, moi j'essaye de monter mon Trajan Puisque j'ai déjà Constantin expertisé Mais franchement, en soutien, que ce soit sur le canyon, en soutien en open field Ou en soutien d'un rallye, Trajan-Constantin, ça fait le job de ouf Alors il ne faut pas qu'il se fasse attraper ou focus Mais c'est vraiment un gros avantage d'avoir Trajan Donc Trajan-Constantin, pour moi Trajan est le meilleur support pour Rock Pour vos équipes, quand vous sortez votre team, avoir Trajan, c'est du lourd On a évidemment Guan-Sipio Alors oui, Guan-Sipio en infanterie, c'est le meilleur duo Il n'y a pas photo Alors oui, on peut sortir aussi Sipio-Alexandre, Guan-Leonidas Il y en a plein d'autres, mais Guan-Sipio, ça fait vraiment le job En plus avec la zone de Guan, c'est parfait Nevsky, alors là, une petite variante Puisque Nevsky, on peut le mettre avec plein de monde Nevsky-Honda, ça reste extrêmement solide pour le canyon Encore une fois, moi je ne le sortirai pas en open field Mais pour le canyon, c'est très bien Nevsky avec Honda, on a souvent pensé qu'Honda a été éclaté Mais ce n'est pas du tout le cas On a également Boa Dissé Prime avec notre ami Nabu Kodonosor II Sur le canyon On peut avoir d'autres variantes de ce binôme-là Avec Boa Prime, vous verrez, mais avec Nabu, ça fait bien le job Et on finit ces 5 marches pour le canyon perdu avec Xianyu, le roi du chocolat Avec Jeanne d'Arc, Prime, Joan, Prime Évidemment, dans la mesure où il faut dissocier Xianyu et Nevsky Qui sont les deux meilleurs en cavalerie Et bien, il faut leur créer des pairings dans le top 3 cavalerie De toute façon, c'est Nevsky, Xianyu et Joan Donc après, on peut aller chercher Honda sur le binôme Donc, un bon binôme, une bonne équipe, bien solide Mais attention, déjà sur cette équipe-là Elle n'est pas accessible à tout le monde Autant Guan, Sipio, OK, tout le monde a à voir Nevsky, c'est un must-have Xianyu aussi, Boa aussi Mais les autres, Nabu, Honda, Joan Bon, Constantin, on peut l'avoir C'est déjà plus chaud Première équipe, bien solide Si vous avez ce top-là Vous êtes déjà sur votre royaume, à mon avis Dans le top 20, voire le top 10 tout le temps Et sur votre KVK, vous serez normalement dans le top 100 Continuons avec une autre équipe complète On a encore une fois Guan avec Sipio, classique Mais là, regardez, une petite variante Qui rend l'équipe un peu plus accessible Richard, tout le monde a Richard Normalement, ou presque tout le monde A Richard, expertisé Avec Jeanne Dark, non prime Là aussi, un très bon binôme de soutien Vous le voyez, on a toujours une équipe Un duo de soutien sur le canyon Et quand vous sortez vos 5 marches C'est important d'avoir toujours un buffer Un binôme buffer La Richard, Joan, ça fait le job Et pourquoi ça fait le job en canyon ? Ne le sortez pas en open field, celui-là, c'est sûr Ça fait le job en canyon Parce que Richard va être très dur à tuer avec Johan Et il va être tout seul isolé Il va faire tampon au nord ou au sud tout seul Sur une, deux, trois, quatre ou cinq troupes Alors il ne peut pas aller à cinq Mais quatre troupes, il peut en prendre quatre tout seul Et ça va permettre de temporiser et de tenir longtemps C'est pour ça que ce binôme fonctionne bien On retrouve une petite variante de cavalerie Avec Zian Yu, avec William Guillaume Ier Guillaume Ier, l'un des meilleurs commandants second en cavalerie Boadissé, je vous ai dit, on allait utiliser une variante dans d'autres binômes Boadissé avec YSG Là, c'est pour la zone C'est vraiment très solide Ce binôme aussi, Boadissé YSG Vous pouvez le sortir en open field Ça fait le job aussi Et pour finir, on ferme la marche avec l'un des meilleurs binômes cavalerie C'est deux des meilleurs binômes cavalerie Nevsky avec Johan Prime On est sur du très solide Alors on utilise les deux Johan D'ailleurs, je me dis que Lilith devrait brider On ne devrait pas pouvoir utiliser Johan Prime et Johan Parce que ça me paraît bizarre un peu Mais bon, autant s'en servir Vu qu'il considère qu'historiquement, on peut avoir deux Johan en même temps Parce qu'ils vont nous dire, comme ils l'ont déjà fait C'est à deux périodes différentes de sa vie L'une en standard, en médium Johan qui est en épique Et l'autre qui est au sommet, au max de sa life Elle est en légendaire On passe à la troisième équipe Vous allez le voir, on retrouve souvent les mêmes bases Trajan Constantin, le support On retrouve cette fois Sipio avec Honda L'avantage de Honda, c'est qu'il est très polyvalent Donc on peut le mettre avec de l'infanterie également Nevsky avec Johan On retrouve ce binôme très solide Nabucodonosor YSG Là, c'est une équipe si vous n'avez pas Boadissé Prime Nabucodonosor YSG Sa zone, ça fait mal Et on se retrouve avec On a dissocié Guan de Sipio Donc on se retrouve avec Guan, Léonidas Alors oui, ce sera plus performant En Canyon Surtout sur la fin avec le bonus de 400% de dommage De Léonidas Ce sera plus performant que Guan avec Alexandre Mais si vous n'avez pas Léonidas d'expertisé Et bien, vous vous rabattez sur Guan, Alexandre Bien évidemment On continue avec une quatrième équipe Et regardez, on retrouve le petit binôme Guan, Sipio Variante de Trajan Ce n'est pas Trajan Constantin en support C'est Trajan Mulan Pourquoi on a Trajan Mulan ? Car de l'autre côté, on a Richard avec Constantin tout au bout Donc là, on a deux teams de buffers Trajan Mulan qui va buffer fort Et Richard Constantin qui n'est pas utilisé pour buffer Qui est utilisé pour sa résistance Et pour tenir plusieurs troupes pendant que vous défoncez les autres Avec Nevsky, Johan et Boadice, YSG et la zone Cette équipe-là, elle va faire très mal Mais c'est peut-être la plus faible des quatre qu'on vient de voir Cinquième team On continue Cinquième team Mais elle est accessible quand même parce qu'on a toujours Richard Cinquième team Guan, Guan, Sipio Je vais dire Guan, Richard Guan, Sipio Trajan, Honda Ouais, c'est osé Trajan, Honda Moi, celle-là, je ne le ferai pas Mais elle fonctionne, cette équipe Xianyu, William 1er Boadice, YSG pour la zone Et notre ami Nevsky avec Johan Vous le voyez, Nevsky, Johan, Guan, Sipio On les retrouve tout le temps Et Boadice, YSG aussi Il commence à être dans presque toutes les équipes Avant, dernière équipe que je vous propose Les amis, il s'agit de Guan, Sipio Très classiquement Trajan, Constantin On a aussi Sipio Prime, évidemment Xianyu, Guillaume 1er Boadice, YSG Et Nevsky, Johan On a encore une fois la même team Là, cette team-là Si vous l'avez Vous êtes très bien La seule variante que je proposerai à cette team C'est Trajan, Constantin De remplacer par Trajan, Mulan Alors, pourquoi aimer Trajan, Constantin ? Parce que c'est le côté tanky du buff Quand il arrive en fin de vie de Constantin Qui re-up Qui soigne vraiment très fort Mais, donc c'est pour tenir Mais peut-être que Trajan, Mulan Ça fonctionnerait encore mieux Ça va dépendre de vos adversaires On finit avec une dernière team La septième team que je vous propose Les amis Il s'agit toujours de Guan, Sipio Trajan, Constantin Boadice, YSG Cette fois, on inverse au niveau de la cavalerie Xianyu, Johan Et Nevsky, William Ça fonctionne Ça fait du lourd en termes de DPS Ces équipes-là Donc moi, c'est une équipe que je vous conseille Si je devais choisir parmi toutes Je pense que je partirais Sur du Guan, Sipio Trajan, Constantin Boadice Nabucodonosor Si j'avais illimité en troupe Xianyu Je le mettrais Allez, je le mettrais avec William Et je mettrais Nevsky avec Johan Je pense que je ferais ça comme équipe Si j'avais tous les commandants Une petite hésitation Sur Constantin Mulan Pas Constantin Trajan, Constantin Ou Trajan Mulan Et Boadice, YSG Ou Boadice, Nabucodonosor J'aurais une petite hésitation là-dessus On passe à présent Les amis Au pairing Comme je vous l'ai dit Pour la défense J'ai pris Alors vous savez, il en existe beaucoup Des sites et des streamers Et des youtubeurs Des contentes créateurs Qui font des guides de défense Ou qui font des pairings Je vous ai pris celui spécifique A la défense Et celui fourni Qui a été mis à jour Fin janvier Le 28 janvier Par Rise of Kingdom Guides C'en est un parmi tant d'autres Ça nous permet de juger Et de critiquer positivement Ou négativement Et de vous donner mon avis Sur ce que va fournir Ce que va vous proposer En binôme de défense Ce site Alors il commence Avec Wallier C'est classé par le commandant Meilleur paire avec Et peut être aussi bon avec Donc on a un commandant Qui est le meilleur avec Et deux commandants Où ils nous disent C'est possible aussi Le premier c'est Jawiga Ils vous disent en défense Jawiga On le met avec Saladin Ça fonctionne Ouais Jawiga Saladin Ça fonctionne Plutôt pas mal On peut faire d'autres binômes Avec Jawiga Mais avec Saladin L'avantage C'est que ça va être très tanky Avec YSS On le voit aussi Je trouve que c'est moins bien Effectivement Et avec Theodora C'est encore moins bien Moi si je devais vous donner un conseil là Jawiga Saladin Ou YSS J'ai dit YSG D'ailleurs YSS Ça fonctionne pas mal du tout Deuxième commandant de défense Amanitor Amanitor Quand elle est sortie On l'a vraiment vue partout Et Amanitor a cet avantage En défense avec Artemis Elle est très solide Donc c'est le meilleur binôme avec Artemis Mais en open field aussi On peut la sortir Ou en rallye Elle peut faire le taf pas mal Amanitor C'est pas la bosse de la défense Mais ce qui est bien C'est qu'elle est un peu forte partout Elle est un peu bonne en défense Un peu bonne en open field Un peu bonne en rallye Je trouve qu'elle est plutôt bien équilibrée En revanche Jamais je la mettrai avec YSS Ou Nabucodonosor Amanitor C'est vraiment avec Artemis De mon point de vue On passe sur des anciens Avec Richard Richard en binôme Avec Charles en défense Alors Ça C'est vraiment Si vous êtes en KVK Saison 1 Parce que Richard Charles Ou Richard Constantin En défense Vous allez prendre Tellement de blessés graves Et de morts Avec les soins Vous allez pleurer De ouf Votre race Donc non Ne faites pas ça en défense Moi je vous déconseille Richard en défense Sauf en KVK Saison 1 Sinon on évite Quel que soit le binôme Richard YSG En KVK Il va faire le taf Mais après Vous allez pleurer De ouf Peut-être même en KVK Saison 2 N'hésitez pas à me le dire En commentaire C'est tellement longtemps Mangez vos dents Mais ça permet Mais ça permet d'avoir Une défense Avec beaucoup De troupes différents Notamment Des balises Des trébuchets N'importe quoi DT4 DT5 Mettez tout ce que vous pouvez Et vous étan En revanche Je la mettrai Ni avec Constantin Ni avec Charles Ni avec YSG Vous étan Je la mettrai Avec Théodora Si je devais faire Un binôme Les autres Ce serait vraiment A mon avis Vous allez vraiment Manger vos dents Ou YSG Pour le côté zone Artemis Artemis Elcide Non YSG Non Amanitor Bon Dans l'autre sens Amanitor Artemis Celui là Je ne le mettrai Pas en défense Théodora Alors Théodora Elle va Il la propose Avec Zénobia Moi je ne la mettrai Pas avec Zénobia Théodora Je la mettrai Avec Wuzetan Comme je vous l'ai dit Ou YSS A la limite Mais pas avec Zeno Ce n'est pas le best pairing Pareil Zénobia Là Ce dock Même s'il est mis Au jour du 28 janvier Je ne le trouve pas Au max Zénobia Moi je la mets Avec Flavius en premier Si j'avais le choix De tous les commandants YSS Aussi Donc Zénobia Flavius Ou YSS C'est très solide Et à la limite Même pas avec Wuzetan Ou Théodora C'est tout Zénobia C'est la bosse en défense Mais YSS Ou Flavius C'est les binômes Qu'il faut C'est le binôme Qu'il faut avoir Mais Zénobia YSS A l'ancienne Comme j'ai Ça reste très solide YSS On ne le met pas en défense Sauf en commandant secondaire Donc la question Ne se pose Même pas Là dessus Il nous reste Deux commandants en défense Wuzetan Qu'on a déjà eu Mais on a le droit A une réédition De Wuzetan Je ne sais pas pourquoi Et avec des commandants différents Ils ont un petit bug Regardez Là on a Wuzetan Théodora Zénobia YSS Alors qu'avant On avait Wuzetan Constantin Charles YSS Non pour le coup Wuzetan Je vous l'ai dit Théodora C'est ce que je vous avais dit Ça reste du solide Et on finit avec L'un des commandants Les plus utilisés En défense Avec Zénobia C'est pour ça qu'on les retrouve Partout Zénobia Avec Flavius C'est ce qui fonctionne Alors là on vous met Flavius avec Théodora Non Là encore une fois Je ne suis pas d'accord Flavius C'est Zénobia Ça fonctionne C'est solide Alors vous allez me dire Oui Mais ça va dépendre Du type de rallye Qu'on va avoir en face Effectivement Il faut savoir Adapter Votre défense En fonction du rallye en face Mais dans la mesure Où vous allez manger Un double ou un triple rallye Avec plusieurs classes différentes Ou dans la mesure Où vous n'êtes pas Une méga baleine Et il va falloir Investir Largement Pour pouvoir couvrir Tout type de rallye Avec un minimum De dépense Si vous êtes un middle spender Et bien Le meilleur investissement Selon moi Reste Zénobia Avec Flavius Au moment du record De cette vidéo Attention Si d'autres commandes En sortent Il y aura peut-être Un autre avis Ou un changement Là tout de suite Maintenant C'est celui que je vous conseillerais Moi je ne l'ai pas Flavius Si je vous montre Flavius J'aimerais bien le monter Mais je Enfin je l'ai débloqué Il me semble Mais je ne l'ai pas Encore expertisé Je ne suis pas sur la route De l'expertise Est-ce que je l'ai débloqué Flavius Vous voyez oui Flavius je l'ai Il est niveau 1-2 Vous le voyez Je n'ai même pas pris la peine De le monter Je reste en défense Avec Zénobia Et YSS Ça fait le taf Évidemment Évidemment Les amis Le stuff joue Donc vous le voyez Vous mettez ce que vous voulez Alors vous allez me dire Oui elle n'est pas full stuff Non elle n'est pas full stuff Parce que j'ai réparti du stuff Sur d'autres commandants Comme les bottes de Chiot Ou le casque Que j'ai mis Sur Cipio Prime Pour le temps Des events Ou quand je sors Je ne sors Le stuff De ma Zénobia Que lorsque je vais être En défense Évidemment N'oubliez pas A chaque fois De changer En parlant de défense On finit cette vidéo Par le KVK Mon KVK Et les stats actuels Regardez Les stats actuels Sur le classement Ça vous permettra De comparer Au niveau Du classement individuel Bon pas de surprise Arvix Avec sa perf Au niveau des créations De troupes Va prendre Les 3 premières places En revanche Son Lazier Arvix A perdu 1 place Il est tombé 6ème Il était 5ème Il me semble Non il était 6ème Donc il n'a pas bougé Il n'y a pas d'autres Arvix À part ses 4 joueurs Le mec qui va nous faire Très très mal Parce que je vous le rappelle Je suis contre le 24-89 Dans le classement de Royaume Et bien le 24-89 Justement S'envole Avec 2 milliards 700 millions de points Suivi du 1484 À 1 milliard Presque 900 millions Et nous Le 14-74 À 1 milliard 440 Le classement Ne devrait plus bouger À ce stade là En récompense de Royaume On aura donc Un dégâts toto Plus 1 Je pense qu'il vaudrait Peut-être mieux Avoir une vitesse d'entraînement Plus 3% De mon point de vue Qu'un dégâts toto Plus 1 Mais c'est pas grave En individuel Vous allez voir Arvix Il va se gaver Alors que le mec Il n'a pas besoin de ça Avec tout ce qu'il achète Mais c'est comme ça Tant mieux pour lui Il l'a bien mérité Il a bien fait chauffer La CB Voilà pour les stades De mon KVK Ça se finit Le prix KVK Dans 14h45 Donc On pourra Prochainement Je pourrais vous faire Tranquillement Des petites vidéos Des prochaines prises De forteresses Et d'ouverture Des portes Normalement Si ça se finit Demain L'ouverture des portes Aura lieu Dans 9 jours Donc on devrait tomber Vendredi De la semaine prochaine Ou jeudi Ce serait mieux Que ce soit vendredi Juste avant le week-end Comme ça on pourra Bien chiller dessus Tout le week-end Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout les amis Ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz